et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gord où on continue et bien notre Gord on essaye d'améliorer un peu nos bâtiments pour éviter d'en reconstruire d'autres et vu que notre Gord est déjà bien plein je pense que ça sera pas un mal j'ai vu qu'on avait oublié un petit caillou là donc j'envoie ce mot ici s'en occuper il y a une torche là peut-être qu'on va pouvoir allumer également on n'a pas allumé en passant tout à l'heure un petit peu de nourriture très bien allume nous cette torche j'entends toujours des bruits de bestioles dans le coin ah oui là ça c'est une araignée ça c'est une araignée mais elle est pas rouge qu'est ce que c'est que ce délire et là il y a un potentiel coffre ok on va explorer un petit peu avec avec la mise en 6 ah si voilà elle est rouge carrément elle est carrément rouge on est d'accord on peut passer on peut se faufiler pour atteindre ça voilà le moral de showbity il se casse la tronche là showbity elle aime vraiment pas être dans le noir elle a un truc qui fait que faiblesse bureau de travail moins en de morale par seconde en cas d'inactivité bah ouais t'es pas en train de rien faire là les autres ils ont pas ce malus accès à une torche quelqu'un qui doit être dans le noir tiens toi non il a accès à une torche toi aussi tout le monde a accès à une torche très bien malvin il a pas accès à une torche il a accès à une torche bon il y a que showbity qui qui flippe d'être dans le noir visiblement une autre porte ça serait peut-être pas mal par là ici c'est que ça fait qu'elle taille une porte dis moi je ok on pourra la poser là ça a l'air peut-être un peu showbity à passer moins de temps dans la pampa oh il y a une cabane là il y a pas mal de roseaux là donc ça serait bien de faire un petit dispositif lumineux dans le coin pourquoi ça gueule la construite non ça gueule juste ça sonnait juste pour me dire que je pouvais pas faire ok je vais me remettre dans le bon sens histoire de pas trop me paumer donc les araignées elles sont là va falloir qu'on aille s'en occuper peut-être que Zmoissis pourra s'en occuper relativement tout seul mais il est pas bon en combat Zmoissis donc je peux faire des patrouilles d'accord comme ça très bien il faut que je construis la tour et avec eux aussi et avec eux aussi d'accord parfait on va juste aller faire un tour à la cabane là voir ce qui se passe là bas et on va construire peut-être une hydromèlerie ce serait bien pour que les showbity en flip puissent picoler un peu et alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? cabane de sorcière en échange d'une somme convenable la sorcière peut soigner l'affliction mentale de vos sujets d'accord j'en revivais et je peux soigner en échange de nourriture d'accord ok très bien très bien j'en prends bonne note qu'est-ce qui t'arrive toi ? pourquoi tu t'es arrêté ? ah c'est l'hiver il neige là on peut plus ramasser des champignons quand il neige c'est ça le délire ? aucune ressource à porter ? adiantre ! eh ben allez pêcher alors ! qu'est-ce que je vous dise ? c'est comme ça pis c'est tout hein ! on en est où là ? on est à 62 sur 120 la vache ! c'est long ! il faudrait une autre porte ici c'est cher une porte ? sang de bois ? est-ce qu'on peut la caler là ? non on peut pas la caler là malheureusement tant pis bah il n'y aura pas de porte alors comment on fait une patrouille ? 1 2 on va aller patrouiller par là là par ici ils vont pêcher ils ramassent des trucs tout là-bas on va revenir là après ici après là ici on longe ensuite on va là et on revient là ok c'est parti donc là il va patrouiller il n'est pas considéré comme en train de glander parfait il va falloir qu'on sorte nos porte-hages pour aller s'occuper de ça à un moment est-ce que c'est un petit peu la merde ? dès qu'on a fini la quête on va voir ce que ça dit ok ils ont fini ce deuxième là donc il devrait être à 120 bientôt ça va ramasser tous les deux vos trucs et revenez parfait on va avoir un petit 3 porté par Ardarin qui va nous permettre de atteindre l'objectif de quête de justesse et pendant ce temps-là on cumule de la foi et pendant ce temps-là on cumule de la foi et Chobity est-ce que son moral là il est un peu... voilà mine de rien avec cette torche-là et ce dispositif lumineux c'est éclairé sur quasiment tout le trajet c'est plutôt bien Zemo ici continue de faire son petit tour attention pourquoi tu glandes toi ? à quel moment je t'ai autorisé à glander ? tu fais partie de mes pêcheurs là il est pêcheur ah non tu fais partie des ramasseuses de champignons ah mais oui t'es la fille t'es sa fille qui a grandi d'accord t'es la fille de Malice qui est devenue grande ok notre fille de Malice est devenue grande alors qu'est-ce qu'elle peut faire de beau ? plutôt de la récolte je crois ouais tout le reste c'était pas ouf on pourrait en faire une éclaireuse on va en faire une éclaireuse ok ça y est on a notre objectif de quête alors voyons voir il est donc préférable d'améliorer vos bâtiments avant de songer à les multiplier très bien du coup comment ça se passe ? améliorer il travaille plus efficacement il y a plus d'un emplacement et on peut améliorer deux fois efficacité de dépôt plus 25% pas mal et on peut améliorer genre bah tiens notre tour là on peut détecter les pièges plus 10% de la vitesse de déplacement c'est parti améliorons ça le temple on peut l'améliorer on peut améliorer le temple qu'est-ce que ça fait ? ah on a pas de bonus particulier là on débloque juste un truc en plus donc genre le temple, le truc de hache ils ont des bonus ou pas ? angle d'attaque plus 10% vitesse d'attaque plus 15% on va faire ça ah et on peut améliorer la palissade également 150% ah oui bon d'accord on est reparti on va continuer de ramasser de la glaise les gars parce que vous êtes pas sortis du sable machine voilà améliore moi ça après tiens à m'améliorer le porte-hache on a de nouveau un enfant et une fille de nouveau bah dis donc on a beaucoup de filles cette fois c'est la fille de Malvin et elle est plutôt douée pour faire de l'exploration alors je sais pas si c'est très pertinent mais pendant qu'on elle sort son petit marteau trop mignon il va falloir ramasser de la glaise en masse les gens parce que on va avoir besoin là ok donc là du coup on peut détecter les pièges et on a une vitesse de déplacement améliorée nickel alors tu vas aller t'occuper de travailler là-dessus toi tu peux ou pas est-ce qu'elle va y aller tout seul ? oui allez elle va bosser tu fais quoi toi ? ok ok elle va aider Zmoïsis vas-y aide Zmoïsis à faire sa patrouille ça me convient très bien même tout à fait oserais-je dire Zmoïsis est-ce que on t'en on irait pas te demander d'enlever des pièges il était où le piège ? il était là non non là on peut détecter les pièges mais pas il va falloir améliorer encore d'un niveau regardons si j'améliore encore d'un niveau c'est impossible pour moi d'accord donc toi 110 PV c'est pas dingue c'est pas dingue c'est pas dingue c'est pas dingue est-ce que je peux t'assigner au même non je peux pas t'assigner au même truc remplacement de travail je peux pas la mettre sur la même patrouille il faut que je fasse forcément une autre patrouille c'est dommage ça ouais c'est un petit peu dommage mais bon de toute façon ce que vous allez faire tous les deux là moi ici c'est donc pas toi pas toi toi et toi moi ici et machine j'ai fait un groupe 2 là voilà on est d'accord vous allez aller vous occuper des araignées qui traînent par là et les dispositifs d'alarme ça marche comment ? 5 roseaux il attire l'attention et ralentit ceux qui le détruisent on fout un là on va les mettre devant notre porte pour les goulots d'étranglement voilà allez on va essayer de voir si on peut gérer les araignées avec notre fille pour nous aider si elles sont que deux ça va elles sont pas du tout que deux elles sont vachement plus que deux mais bon c'est de la petite araignée donc ça va allez focus oh la petite fille balance des petits cailloux voilà parfait euh alors toi bouffe une plante rouge voilà il y avait rien ici sérieux juste deux araignées bon bah au moins c'est géré j'ai l'impression que c'est des champignons mais mais vu que c'est l'hiver ils sont ils sont HS on avait détecté des animaux par là encore ah oui c'est des loups oulala ils sont nombreux mais c'est des petits loups ils sont pas vraiment faits pour ça hein les éclaireurs mais ils font quand même le taf même s'il faut faire un peu de gaffe ok alors du coup euh est-ce que je peux relancer ma patrouille ? je lui dis ok j'active la patrouille ah mince faut que je la refasse ça m'a pas l'air d'être hyper oufissime le système de patrouille honnêtement tu vas aller là après tu vas aller là après tu vas là après tu vas ici après tu vas là tu vas jusque là ensuite tu vas jusque là et jusque là c'est parti en avant et toi tu vas aller construire nos petits trucs de détection voilà pendant que ta vie remonte pepouze comme on dit et chobiti ça continue de s'écrouler son moral donc elle va aller picoler un peu tu vas picoler un peu et après tu reviendras là alors toi t'as fait ta réparation euh ta construction parfait tu vas aller faire l'autre j'arrive pas à la viser zout ça y est on est plein niveau bois ok très bien pas de problème alors les pêcheurs ils vont où là maintenant assez loin j'ai l'impression assez loin j'ai l'impression tout là-bas d'accord bah toi tu glandes pourquoi tu glandes au milieu de la zone là ? va assister Zmoïsis voilà est-ce qu'on peut explorer un peu par là ? il y a pas mal de choses là il y a aussi des animaux oula je sais pas ce que c'était comme animal mais ça gueule un peu fort il y a un nude une quête secondaire qu'est-ce qu'il se passe ? la voix du nomade notre peuple n'avait jamais affronté autant de monstres il se contentait de rester à l'abri derrière les murs du campement et de ses guerres de la magie désormais la peur de ce carreau dans les ténèbres les ronge mais certains d'entre nous tels Zmoïsis en eut tout autre trempe comme nous il est avide d'aventures de celles qui font l'objet de chansons pendant des décennies oh oui Zmoïsis dans ces temps difficiles c'est de ce genre d'espoir dont nous avons besoin pour faire battre le coeur de nos sujets alors tu es deux ennemis de type loup avec Zmoïsis tu es deux ennemis de type guerrier indompté avec Zmoïsis utiliser un totem utiliser un point remarquable en 25 minutes waouh ok d'accord très bien Zmoïsis d'accord c'est pas du tout tu vas prendre ça on va reprendre notre petit groupe de deux là et il faut qu'on parte à la recherche de loup et d'indompté alors déjà on va pouvoir utiliser un totem assez facilement alors celui-là il était pourri il y en avait un autre mieux euh... là là même si c'est pas très utile enfin encore que peut-être mettre... est-ce que celui-là maintenant on va voir il est considéré comme pas corrompu donc il faut qu'on prenne Zmoïsis ok plus d'expérience parfait est-ce qu'on a quelque part le suivi du défi ? j'ai pas l'impression paramètres ressources euh... au niveau bois on est au max donc on va prendre Emeline qui a un bon boost et on va l'envoyer ramasser plutôt du... toi aussi tire-toi petite fille ah la vache elle est ralentie cours petite fille cours ok c'est bon on est tiré du coup ce qu'on a entendu rugir là-bas ça devait être ça aussi là il y a des trucs qu'on voit ça a l'air d'être des gens est-ce que ce sont des indomptés ? ce sont des indomptés ils sont nombreux on va essayer d'en tuer au moins deux il va peut-être nous falloir nos hasheurs là ouais non on va rentrer un et après il faut se replier par contre si vous focussiez vos dégâts comme je vous ai demandé de le faire ce serait mieux allez tirons-nous tirons-nous il va nous falloir Ardarin putain il sent l'autre bout du monde Zikina tu es à l'autre bout du monde aussi lâche tout ce que tu étais en train de faire et viens donc porte-hacher un peu ah putain ouais du coup là ok Ardarin lâche tout ce que tu étais en train de faire aussi et viens porte-hacher je crois que tu ne veux pas porte-hacher Ardarin Ardarin viens porte-hacher allez Zikina et nos structures sont dévastées go dans le tas Ardarin tu fais quoi ? tu continues de glander je ne sais pas pourquoi je t'ai demandé de courir ici pourquoi tu ne veux pas ? pourquoi il peut pas ? je sais pas pourquoi il peut pas c'est pas grave on envoie notre porte-hache BIM 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 11 mois et 6 il faut que tu y ailles il va nous falloir un machin pour se soigner une bannia voilà hop là bon bah Ardarin on va dire que tu vas retourner t'occuper de la glaise Zikina tu vas rester en soutien il va nous falloir des plantes rouges ce mot ici il se vient là la petite fille elle va assister machine Malvin tu as ramassé des roseaux on est pas mal en roseaux donc occupe-toi de ouais tu vas t'occuper d'aller prier un peu Malvin vu que tu as ton ton médaillon là et du coup Zikina et Zmoïsis vous serez le groupe 1 on va vous trouver des plantes des plantes rouges quelque part je suis sûr qu'il y en a quelque part j'ai oublié j'ai oublié qu'est-ce qui est fou mais t'as ce truc là toi j'avais oublié donne-le à notre collecteur de glaise qui est Emeline Valeshka vas-y fais ça euh nouf parfait il y a des plantes rouges là Zmoïsis bouffe ça bouffe ça parfait on va pouvoir gérer les deux qui restent alors est-ce qu'on a un faiblissement ? c'est vrai qu'il faudrait que je pense à apprendre ce truc je ne sais pas du tout si ça avance sa quête par contre et ça c'est dommage toi tu rentres là-dedans vas-y euh et toi tu as ton symbole de glais c'est bon donc c'est Chobity qui va retourner ramasser du roseau c'est parti ici on a de l'or déjà ça c'est cool on fait un peu le stock un marteau excellent c'est vous qu'est-ce qu'il fait ce marteau là ? de l'efficacité en minière toi tu vas venir le chercher comme si c'est hyper loin et après tu retournes là voilà elle se soigne parfait et là on va fouiller ça un peu de bois ok pourquoi pas qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que c'est que ça ? plan de vision représente la distance à laquelle un sujet peut influer sur son environnement ah non pardon ça c'est là pas du tout le bâtiment que je veux rien de c'est l'oeil là cabane de cabane d'alchimiste ils peuvent transformer des objets en or ah d'accord ok très bien ça marche comment ? et c'est gratos en plus ok bon c'est bon à savoir ça peut permettre de de compléter un petit peu nos trucs si besoin on a assez pour améliorer notre palissade c'est parti hop améliorer toi tu vas sortir et tu vas pas la protéger tu l'accompagne et toi tu construis cette palissade avec tes petits bras par contre je vois pas comment on fait pour gérer la quête ce mot est 6 ah peut-être dans spécial on aura des infos là non on doit voir un journal quelque part folklore, créatures, aventures, quêtes ah oui c'est ce truc là ok la voie du nomade donc il a un totem un point remarquable deux ennemis il nous reste 20 minutes pour trouver deux loups c'est parti à l'exploration oh merde qu'est-ce qu'il se passe ? ah non c'est qu'on a fini la quête c'est parti ah tu... un visage tu vies et tu prends cette vie pour toi tu ennemis la forêt tu ennemis Phyllis et Orys tu ennemis nous je pense que c'est encore une autre je suis venu je suis venu je parle pour les enfants de la forêt tu les gens tu les as malades tu as brûlées et maintenant tu veux occuper cette terre nous ne l'oublions pas la forêt ne l'oublions pas ils sont comme ça ah je vais te payer pour cette insolence ah ah ces sauvages forest ils ne connaissent pas leur place nous ne devons pas sous-estimer les gens ils comprennent ces pays beaucoup mieux que nous ça semble qu'ils planent d'attaquer nous devons être prêt et repassent tout de suite tout de suite alors votre garde peut attaquer à tout moment elles assayant se s'en prendront d'abord à vos sujets puis à vos structures vos dispositifs lumineux et d'alarme vous aideront à détecter des menaces avant qu'elles atteignent la palissade fort bien donc on a 4 incursions probables donc ça veut dire qu'on a terminé j'imagine notre palissade niveau 2 ah et ça améliore la vitesse de déplacement de tout le monde ok cool 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 alors là j'oublie un truc très bien et ça c'est un bout de bois non c'est le marteau excellent machine tu devais pas aller chercher le marteau excellent il bug les gens qui ramassent la la glaise ou quoi là comme Arderine tout à l'heure qui voulait pas t'as déjà un outil non c'est une amulette donc tu vas me chercher ça gentiment t'y vas là ok t'y vas et après tu reviendras là ok là on a des ennemis qu'est-ce que c'est des sangliers ça nous intéresse pas on se casse ça nous laisse faire non il nous laisse faire très bien alors ça y est on a une incursion ok barre toi c'est pas ton taf on a ce mot ici c'est Zikina qui arrive qu'est-ce qu'il se passe amélioration de structure deux hommes sont arrivés jusqu'à notre Gord dans une grande calèche ils se sont présentés comme des experts en bâtisseurs ont proposé de consolider nos bâtiments en échange de 50 d'or nous pourrions profiter de cette offre si nous ne voyons pas d'inconvénients à ce que les étrangers travaillent sur nos structures alors là moins 20% moral moins 50 alors probabilité qu'un bâtiment suffisent des dégâts et obtiennent une amélioration inconnue non on en fait pas confiance j'adore parce que le peuple est soulagé mais n'empêche qu'il prend quand même un malus c'est quoi tout ça zmosis est en danger merde qu'est-ce qu'il fait ce con ouais on mettait la zmosis les full life arrête de dire que t'es en danger mais sérieux il y a zikina qui arrive allez hop ok ça fait 1 alors toi maintenant tu vas chercher ton foutu marteau voilà et tu reviens ramasser après de la glaise s'il te plaît ça suffit un peu ok la musique se calme non la musique se relance Ardarin est victime d'un piège quoi ? mais qu'est-ce t'as fait ? tu vas où ? qu'est-ce tu fous ? t'as pris un piège t'as des trucs qui arrivent de partout on a un enfant qui est né les dieux nous ont gratifié d'un enfant un garçon Gowyn Gowyn tu es qui ? t'as du pain moins 25% de consommation de nourriture ok t'es le fils d'Ardarin qui vient de se prendre un piège et bah écoute on ne dira pas que tu as un papa censé être combattant mais un petit peu lèche quoi t'es bon en extraction écoute va assister je sais pas trop si c'est de la récolte ou de l'extraction là plutôt de l'extraction visiblement alors qu'est-ce qu'il combat ? qu'est-ce qu'il se passe ? Ardarin est en danger ok il a agro les sangliers il va les gérer c'est Ardarin il est pas là pour coller des gommettes regardez comment il fait mal même avec son son mini couteau là alors est-ce que ça suffit ? on dirait pas alors il y a des grosses saloperies là avec les Asmosis dans cet état je suis pas convaincu qu'on puisse faire grand chose alors est-ce qu'on va pouvoir retrouver des loups ? c'est ça la question parce que pendant ce temps là ça nous coûte de l'or tout ça encore un fight ? mais qui combat ? là c'est qui ça ? Elmine oh Elmine elle a géré allez Elmine on va les ramener par là nos combattants toi tu fais rien toi tu fais rien pourquoi tu fais rien ? parce que tu étais l'enfant qui est grandit c'est ça ok niveau nourriture on est bien qu'est-ce que tu fais de beau du coup ? est-ce que tu as monté un peu de niveau en expérience ? vite fait on va dire mais je pense qu'une sentinelle de plus ça serait pas mal et on va te demander et on va te demander faire une patrouille tiens il y a un truc ici je sais pas ce que c'est non non est-ce qu'on peut bouger les trucs ? non on ne peut pas bouger les trucs aïe 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 le système de de patrouille est pas au point je trouve personnellement tu vas là après tu vas ici ensuite tu vas ici après tu vas faire le tour par là parce que j'ai pas envie que tu passes par des endroits relou tu vas jusque là ensuite tu vas jusque là ensuite tu vas jusque là tu vas explorer ici puisque on est en train de fouiller tu vas là tu reviens là tu reviens là et tu reviens là vas-y et oui bah je t'ai donné un ordre là t'es sérieuse ? la trouille désactivée mais bordel c'est ouf ça c'est quand même problématique c'est quand même problématique là 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 et après faut que je clique là pour le lancer d'accord très bien et toi je te désactive ta patrouille très bien là on est en train d'aller voir par là pour éliminer les bestioles toi tu vas prendre une petite herbe rouge et toi du coup tu fais plus rien fouille ça et puis il n'y a plus de glaise on n'a plus du tout de glaise ou comment ça se passe ? il n'y a plus du tout de glaise ah oui c'est embêtant oui c'est pour ça qu'on a pas été dans le coin là c'est des gros monstres monstres bah reste pas dans le noir toi va t'occuper je sais pas moi de réparer réparer ça par exemple on va essayer de trouver d'autres glaises tiens bah voilà il y en a là extraction mini-ra ok visiblement derrière les monstres il y a une prison avec quelque chose il nous reste combien de temps là ? 16 minutes des roseaux très bien c'est plutôt des bruits d'araignée ça que j'entends c'est bon hein araignée soldat de grand taille c'est ça nous avons run out of storage space for est-ce que je peux faire une store house ? parce que c'était bloqué mais... oui je peux faire une store house on va faire une store house hop hop comme ça toi tu iras peut-être t'en occuper après alors ici des loups ! je veux des loups ! c'est encore des sales bêtes ça que j'entends des verres de sang moyen on commence sur de la créature un peu plus énervée beaucoup trop de verres de sang là on a pas ce qu'il faut il se fait pas attaquer notre gant on est d'accord hein on a pas de... de truc rouge non la solitude c'est bien beau mais qui protège nos arrières on a terminé notre entrepôt on a terminé notre entrepôt bah voilà ah merde ça c'est des indomptés demi-tour toi tu fais rien toi tu vas retourner travailler là et toi tu vas rejoindre notre groupe avec Zikina avec Zikina non Zikina il faut qu'on lâche le coup du... Viens t'occuper de pêcher Malvin non tu vas ramasser des roseaux Ardarin est dans le mal sur son moral là toi tu vas venir ici éclairer un peu non euh non non ce qu'on va faire c'est qu'on va virer Zikina parce qu'on a vraiment plus de sous et on va reprendre notre groupe de d'explorateurs vaillants et joyeux donc en groupe 3 on a eux en groupe 1 là donc Zikina je t'ai demandé de retourner produire de la nourriture en courant s'il te plaît on va continuer d'essayer d'explorer avec euh... ah on a une attaque c'est une attaque ah oui ils sont de plus en plus nombreux en plus ah du coup Zikina vas-y cours euh... Malvin t'es dans le mal là barre-toi c'est quoi ? alors la... l'éclaireuse là elle y croit mais non faut qu'elle se replie aussi parce qu'elle prend beaucoup trop cher visiblement ils viennent de je ne sais où par là il va falloir qu'on fasse nos... nos constructions allez Zikina arrive là ça va pu être la même elle va... mériter ces dernières pièces allez ça passe au niveau sort faut vraiment que j'y pense j'y pense pas du tout au sort franchement euh... c'est ouf quoi moi dis sois ces indomptés ne cesseront-ils jamais de nous attaquer ? nous ne pouvons pas contenter de tenir le siège indéfiniment nous devons nous diriger vers l'or messieurs je vous en prie écoutez moi il doit y avoir une explication les indomptés vivaient autrefois comme des animaux sauvages mais ils gardaient leur distance et nous n'attaquaient jamais sans raison valable les zmeils qui détruisent un village et nous épargnent cela n'a aucun sens prions les dieux de nous accorder force et sagesse quel dieu ? votre dieu soleil ? encore un conte pour enfants oui personne n'a vu le soleil depuis des siècles vos dieux sont morts les priers est une perte de temps pas pour le peuple isacien messieurs nous croyons que le monde a été créé par prabo les animaux et les plantes par vélez et le soleil nous penserons qu'il brillera de nouveau les cieux se sont assombris à cause des dieux de la magie et avec leur aide ils brilleront de nouveau ce n'est pas seulement un conte un texte ancien relate ces événements on raconte que ces récits seraient cachés au plus profond des territoires isaciens les chroniques ? des rumeurs circulent en effet sur ces textes parmi les anciens de la tribu si vous en trouvez un exemplaire gardez-le précieusement il renferme des connaissances inestimables et peut-être un moyen de vaincre Zmaï alors on n'y est pas encore du coup Shubiti tu retournes bosser Malvin tu retournes bosser Nakatsuko, elle s'arrête pas pour si peu et donc Zikina tu retournes pêcher parce que la boucle diminue petit à petit avec seulement une personne qui ramasse et on va arrêter l'épisode là il est bien assez long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en pensez on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde